comme tout le monde j'ai été réveillé le 5 septembre au matin très tôt pour me dire qu'il y a un mouvement d'un calou et à cela je me suis inquiété tout de suite j'ai dit ah et qu'il y a des tirs je me suis dit bon écoute il faut que j'appelle le président Selou parce que là c'est une manoeuvre d'Alpha Condé pour pouvoir le faire arrêter puisqu'on savait déjà que c'était son ultime objectif à ce moment il me dit non c'est pas ça c'est très sérieux on nous envoie des consignes pour dire que tous les étrangers doivent rester chez eux alors immédiatement j'ai essayé de gendre l'épouse de Selou qui me dit non c'est une revendication de solde des militaires à ce moment quelques autres plus tard on me dit non non ils ont mis la main sur lui et tout ça alors franchement toute la matinée je ne croyais pas vu la joie qui m'animait j'étais heureux je savais tout le monde savait que ça allait se terminer mal mais quand et comment personne ne le savait j'étais vraiment soulagé et les premières déclarations du CNRD et de son président le colonel Mamadji Doubuya m'a encore donné plus d'espoir en avançant tout de suite et à l'instant sans émotion sans passion sans rien dire que la justice sera sa boussole ça ça m'a rassuré alors la justice va être la boussole mais revenons sur le cas du policeur Alpha Condé récemment il a obtenu l'autorisation d'aller se faire soigner alors que des victimes sont là qu'ils souhaitaient qu'ils soient d'abord inquiétés quel est votre point de vue est-ce que vous pensez que c'est normal qu'ils sortent du pays avant d'être devant la justice écoutez vu l'histoire de la Guinée, l'histoire tragique de la Guinée de 1958 à maintenant tout ce drame, toute cette violence d'état on doit humaniser l'état Alpha Condé c'est un citoyen comme un autre il a dit qu'il est malade c'est le droit le plus absolu d'aller se faire soigner qu'à cela nous tienne et je pense que le colonel Doumbia et ses hommes, son gouvernement il faut leur accorder ce crédit plus en plus toutes les dispositions nécessaires et utiles pour que Alpha Condé soit soigné dignement et en bonne sécurité et qu'il reviendra un jour pour reprendre ou défendre son bilan Hadid, pour reprendre son bilan de banque ce sera une justice ou de banque ou de guillemets D'accord, depuis le 5 septembre le pays est dans les mains des militaires à la tête le colonel Mamadi Doumbia quelle lecture en faites-vous de sa gouvernance pendant ces 5 mois ? je vous l'ai dit tout à l'heure, d'abord l'espoir, la lecture que je fais de ça, un militaire il n'a jamais fait de politique, il n'a jamais fait de l'attention un militaire plus réduit que de la Légion étrangère française, avec une formation rigoureuse au cœur du système, au cœur de l'appareil répressif, c'est aperçu qu'il faut s'arrêter que c'est trop et que la Guinée a procéduit et que la menace d'une désintégration de la Guinée d'une guerre civile était vraiment là, il a risqué sa vie, lui et ses hommes il est venu déloger un président le plus répressif d'Afrique, l'utilisateur le plus répressif d'Afrique qui a pris tous les arsenals nécessaires, il n'a investi que dans ça en Guinée, comme à réclimer pour se maintenir au pouvoir il est venu le déloger, donc à mon avis, pour l'instant, malgré quelques malentendus, malgré quelques dérappages dérappages, malgré quelques démarches sans issue presque, on peut compter sur le colonel Mamadi Doumbouya pourquoi ? parce que je pense qu'il est conscient de tout ça, il n'a pas le droit à l'erreur il ne peut plus deviner, il ne va plus attendre et le président Seloudaline Gallo, hier même à l'ensemble des juiners, l'a dit il ne peut plus deviner, il ne va plus attendre oui mais cette confiance commence à s'effriter, on a vu le discours justement du président Seloudaline des discours mesclés et qui pensent à des manoeuvres qui visent à exclure certains Guinéens dans le processus électoral même, est-ce que vous pensez, vous, qu'il faut toujours continuer à accorder de la confiance à cette gente militaire ? il faut toujours continuer à accorder de la confiance à ces militaires, à nos militaires, à nos soldats, à nos braves soldats pour la simple raison que, pour l'instant, ce qui est en train de se faire dans n'importe quel pays au monde on ne peut pas exclure quelqu'un pour son âge on peut l'exclure pour une maladie, pour un handicap, pour des fautes injusticiables on peut l'exclure, mais dire qu'il est jeune, il est vieux de toute façon, la classe politique actuelle, ils sont dans la planchette d'être présidentielle donc je ne pense pas qu'il y a une manoeuvre pour ça si ça ne tient pas ça, ça ne tiendra pas puisque chacun est libre de défendre son opinion publique c'est à des militants, s'il dit à des militants, l'ensemble de la classe politique a des militants et à eux, ils sont porteurs d'espoir de ces militants ils sont porteurs de programmes de ces militants donc à eux de le traduire au niveau de l'Etat d'où leur démarche pour conquérir le pouvoir de façon démocratique alors je ne vois pas comment nos soldats peuvent dire non, on va exclure-t-elle pour une limite d'âge ? à mon avis, s'il y a d'autres arguments, ça sera autre que la limite d'âge s'ils veulent les exclure, ça sera autre chose que la limite d'âge à mon avis, il n'y a qu'à chercher de ce côté mais je ne pense pas que c'est la démarche le président Doumbria l'a dit et répété sa démarche, c'est réunir tous les Guinéens sa démarche, c'est une démarche inclusive il doit réunir tous les Guinéens, sans exception sans quoi le LPG n'avait plus légitimité de parler de politique aujourd'hui vu le programme qu'ils ont défendu un programme de massacre, de destruction massive de division du pays de désintégration du pays aucun d'eux ne pouvait se permettre aujourd'hui de prétendre à un office public alors si cette exclusion vise la tendance d'âge vous serez d'accord ? non, personne ne sera d'accord aujourd'hui, Macron est le plus jeune président de l'Occident, du monde occidental c'est le plus jeune il est venu à la présidence très jeune Joe Biden a bientôt les 80 ans mais l'Amérique se porte bien tout le monde se porte bien je ne vois pas pourquoi en Guinée on va faire encore une autre exception qui va nous coûter très très clair d'accord et l'autre actualité aujourd'hui c'est la nomination des membres du conseil national de la transition avec la tête docteur Dan Sakouma et quelle est votre lecture ? soit logique le colonel Dumbuya a sa venue a sa prise du pouvoir il a écouté toutes les forces vives de la nation parti politique y compris les syndicats, tout le monde à l'issue de ces concertations il a fait un mémo qui a débouché sur une charte que tout le monde apprécie et que la charte là décide décide que c'est le colonel Dumbuya qui va désigner le président du conseil de la transition c'est son pouvoir discrétionnel il a décidé que c'est Dan Sakouma ça n'engage que lui si Dan Sakouma en tant que consultatif fait le troublion au sommet du CNT et bien ça n'engage que lui puisque il y aura des morts il y aura des massacres il y aura de la répression je ne pense pas qu'ils vont jouer à ça faisons confiance à Dan Sakouma c'est un citoyen comme un homme qui peut prétendre diriger même l'état guiné c'est son droit pour l'instant et on va l'écouter on va le suivre d'accord et peut-être la dernière question avant que les autres nous posent leur question c'est par rapport à l'incident qui s'est créé hier ici à Mahmoud à l'occasion de la célébration du centenaire de votre papa Elasbou Bakalbiro dans la salle vous avez évoqué qu'Alpha Condé était un dictateur ça a passé le ministre Bantamasso on voudrait savoir comment l'idée est venue et est-ce que vous le regrettez aujourd'hui ? le phénomène Bantamasso c'est du passé c'est du passé mon discours traitant Alpha Condé du dictateur de tyran de sanguinaire je l'ai fait tant qu'il était président et en Guinée par un étranger dans vos radios dans vos sites je l'ai dit je l'ai dénoncé donc si ça lui a fait mal il n'a qu'à aller sur Alpha Condé à Dubaï il n'a qu'à aller le chercher il n'a qu'à jeter colonel Doudia à la mer si ça l'a choqué le fait que je dise qu'il n'est pas un petit citoyen il n'a qu'à s'entendre colonel Doudia il n'a qu'à déloger son mentor l'équipe d'Antanasso rien rien qu'un petit troublion de la vie politique nationale c'est tout alors il a vidé la salle avec ses compagnons est-ce que vous pensez qu'il avait aussi pris de la hauteur avec ça ? quel hauteur il peut prendre ? c'est un petit esprit une petite conscience un vulgaire type c'est tout il n'a pas pris de la hauteur c'est tout c'est versatile un versatile très superficiel très léger on va maintenant le niveau de sa formation il serait resté tranquille ça passait inaperçu mais il a créé l'incident un monde tranquille il est fidèle si il est fidèle il n'a qu'à trouver son mentor à Dubaï il va lui donner son passeport il va partir à Dubaï et le sortir de là le ramener le président il n'a qu'à le faire en ce moment je vais le respecter